Durant les deux sessions, la troisième et la quatrième session, j'ai profité déjà pour aller en Guadeloupe. J'ai pu expliquer qu'est-ce qu'était la Convention, à quel groupe j'appartenais. Dans l'outre-mer, nous avons certaines particularités et du coup j'ai pu bénéficier de la vie justement de Guadeloupéens comme moi. Nous avons également des groupes sur WhatsApp, mais également sur Facebook sur lesquels les membres de la Convention peuvent discuter et c'est vrai qu'on a pas mal réfléchi du coup à la session 4 et c'est vrai que ça nous a permis un peu de préparer en amont cet échange que l'on a eu avec Emmanuel Macron hier. Il a apporté pas mal de réponses à nos questions, des réponses qui paraissaient en tout cas plutôt de bonne foi on va dire. J'appartis au groupe Se Déplacer. Cette session en fait nous avons travaillé donc sur les différentes mesures que nous avons répartis en différentes catégories. Moi je suis dans la catégorie aménagement du territoire, le développement du transport public. Je pense en tout cas que si on mettait en place un budget vraiment consacré au déploiement de vrais réseaux de transport afin justement que les particuliers puissent délaisser leurs voitures personnelles pour utiliser des transports publics bien organisés, des transports publics qui donnent envie, je pense que là on réduira en tout cas les émissions de gaz à effet de serre des voitures dont on sait qu'ils sont assez importants. La mise en place donc du livrable donc c'est long processus, long travail donc qui va se faire du coup durant les dernières sessions durant lesquelles nous devrons transformer donc nos idées. Ça va consister vraiment à traduire en langage juridique nos mesures. En venant à la convention, c'est vrai que je n'avais pas conscience en tout cas du pouvoir en tout cas que nous en tant que citoyens on pourrait avoir. Hier Emmanuel Macron nous a fait comprendre qu'on avait un pouvoir et s'il dit vrai, je pense qu'on peut faire avancer les choses et permettre en tout cas de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ce serait vraiment super pour la France, que la France soit leader en tout cas dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.